wow bonjour fresseur ils ont attrapé des hackers du conte bancaire et j'explique tout ah 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 ouais et ça se passe où au nigeria regardez ça qu'elle s'agit de ça aïe 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 ils ont attrapé les gars là où les gars qui passent le temps à voler de l'argent en fait l'argent des gens de pauvres citoyens vous voyez ça et regardez les outils les outils et passer par les plus des gens sur votre sim carte votre carte sim pour pouvoir avoir accès à votre code bancaire et fidèle au compte bancaire comme on dit tout le jeu pour le vouloir mais ce jour pour vous était la police s'attraper jesus christ et ils vont nous dire quelles sont les banques qui arrivent à à haker facilement j'ai les banques très facile à à pirater quoi chi waouh ça c'est grave et c'est un réseau qu'est ce que j'ai entendu ces gens avons parlé en anglais j'essaie de faire la tradition pour également de dire commentaire ce que j'ai entendu c'est que les gars là comme ils savent que la plupart des banques aujourd'hui lit les comptes bancaires aussi aux quatre cibles des gens qu'est ce qu'ils font ils passent par la puce pouvoir chercher à voir s'ils peuvent soutenir des informations privées qui vont leur permettre d'avoir accès à votre compte bancaire afin de pouvoir faire des opérations afin de pouvoir retirer de l'argent à partir de votre carte plus d'abord à part de votre puce donc qu'est ce qu'ils font ce qu'ils font c'est qu'ils cherchent à savoir si vous avez une ancienne puce ou bien ou bien votre nouvelle puce et eux mêmes ils achètent des nouvelles puces et puis ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire voir ça comme si j'étais le propriétaire de la puce quoi à fait voir accès facile à votre compte bancaire et soutenir de l'argent ou bien s'il n'arrive pas à le faire ils s'arment comme un gang il descend sur le terrain pour les banques et les gens que vont banquer les gens que se passe il les voit le téléphone et ce qui l'intéresse pas le téléphone ce qui l'intéresse là c'est la puce votre sim il prend la carte sim pour faire des choses que eux me voient expliquer ici il serait de faire la transition nous allons écouter ça ensemble vraiment les frères et soeurs ne doit être que doublée de prudence quoi il va nous dire les deux les deux banques très facile à hacker ou nigeria c'est pas au nigeria il a dit ça ou est ça la police est là tout le monde est là on a un tas d'années à l'aise à l'aise à l'aise la semaine elle m'a poussée il dit qu'elle a été arrêté le mois de nuit à vous j'ai voici les deux banques très faciles à à pirater il dit first bank vous voyez c'est écrit ici hein first bank et access bank donc il dit que dans son travail depuis qu'il a commencé ce business il a remarqué que la deux banques qui sont faciles à hacker ou nigeria et la première banque c'est first bank et la seconde banque c'est access bank et la seconde banque c'est à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à la et puis il dit qu'il utilise des moyens très simple pour pouvoir vouloir l'argent que c'est toujours le compte bancaire des gens et ils passent même sur le numéro de compte bancaire on appelle la bancaire on tirou un lien sur le coin alors qu'ils sont les deux branques on tirou les charges on donnait ou qu'ils prennent les affaires et à quel point de paix des billons des milliers vous vous spécialisez plus 1st bank et 1st bank il dit qu'elle est la banque la plus quelle est la banque que vous utilisez le plus c'est-à-dire la banque la plus où vous êtes vraiment très spécialisé il dit 1st bank et 1st bank tirez ! je l'écoute encore les banques ont le week-end de cette année ils envoient les alertes et de cette alerte ils envoient leur numéro de comptabilité quel des banques ont le week-end quel des banques vous spécialisez plus 1st bank et 1st bank 1st bank et 1st bank 2st bank 2st bank est votre banque préférée ? 1st bank et 1st bank j'ai dit quelle est la banque qui est vraiment ta banque favori il dit frais banque encore et access banque donc ces deux grandes banques là au Nigeria ce sont ces banques là qu'ils aiment beaucoup hacké parce que pour eux c'est vraiment très facile très facile hacké tiens les gens qui sont en banque cuit c'est mieux on a notre gel là bas c'est pas blanc pourquoi est-ce que ce sont tes banques profilées on a dit que c'est facile vraiment à acheter c'est facile à initialiser on a dit deux ans regardez les puces là regardez les puces des gens les puces les puces que eux-mêmes fabriquent ça c'est MTN combien de personnes travaillent pour toi il dit il y a presque 11 personnes qui travaillent pour moi on a dit qu'il dit pour gagner quelle est la plus grosse somme que tu as pu vouloir on a dit qu'il dit pour gagner mais quelle est la plus grosse somme que tu as pu voir volé d'un compte bancaire il dit 700 000 et il dit 700 000 d'un compte combien d'accounts ? peux-tu encore rappeler le nombre d'accounts que tu as joué ? et les amènes est-ce que tu peux savoir combien de comptes est-ce que tu as piraté ? est-ce que tu as hacké ? il dit vraiment c'est trop Seigneur Jésus les gens vont travailler du coup vous allez aller voler les guerres vous allez voler l'argent et puis allez jeter l'argent en mettant dans le bois de nuit oui avec la poutelle des pieds les pieds c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites c'est pourquoi dans la vie ici vous ne savez pas l'origine de l'argent de quelqu'un ne les enviait pas maintenant regardez en vidéo je ne peux pas vraiment la compter merci merci c'est ça c'est Yahya Zakari aussi le nom de son Excellency je ne sais vraiment pas pourquoi il est aka son Excellency mais son nom est Yahya Zakari il est 46 ans Yahya Zakari il a 34 ans il a 36 ans multiple gang of cyber crews on a 36 ans au-delà un autre C'est-à-dire qu'ils prennent la puce d'argent, ils prennent le numéro et ils recherchent les informations bancaires, c'est-à-dire les identifiants des comptes bancaires des gens, et ils se mettent à prendre l'argent. Donc, premièrement, ils prennent la puce d'argent, le numéro, pour avoir des informations sur les identités bancaires, c'est-à-dire, genre, à partir du numéro de la personne, on peut essayer de réinitialiser le compte bancaire. Genre, ils vont faire semblant comme s'ils ont oublié leur mot de passe. Genre, ils vont sur un compte, ils font semblant comme s'ils ont oublié le mot de passe. Maintenant, là-bas, ils vont dire, OK, comme tu as oublié le mot de passe, peux-tu nous dire quel est ton numéro? Maintenant, tu peux mettre ton numéro. Elle va dire, OK, on connaît ton numéro, tu peux réinitialiser ton compte bancaire. Oh, c'est bien! Boum! En même temps, ils réinitialisent, eux, ils mettent leur propre mot de passe. Et ils commencent à faire comme si c'était vous. Et quand la bancaire, quand ils vont vous la faire des retraits, la bancaire va dire, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on va vous avoir juste un pin, un numéro, un code secret que vous devez entrer. Alors, comme eux, ils ont dit à la puce, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent le message, là. Comme si c'était vous qui recevez le message. Ils font appeler les informations bancaires. Ils font appeler les informations. Et la banque pense que c'est vous. Alors que c'est une autre personne qui a votre puce, qui utilise votre puce, qui a réinitialisé votre compte bancaire et qui vole votre jetant. Mais vous êtes de la merde ou quoi? Nous t'envoyons du ici pour mettre là-dedans, pour mettre des soupes méga-barques. Et puis vous venez, vous venez nos jetons. Vraiment, Dieu va punir les gens à la fin du monde. Tchè! 46 sont le gars, là. 46 piges. Et il fait ça aux pauvres gens, aux pauvres citoyens, qui nous redémendent à quelqu'un qu'il souffre pour vivre. Et non, l'homme est méchant. Comme l'homme est méchant et que nous sommes déjà informés. Nous devons être prudents. Nous devons redoubler de prudence. Ouais, ouais, il fallait que je vous montre ça. C'est pas fini. Regardez, le policier nous révèle les secrets. Comment faire pour éviter ces gens de choses? Ils ont deux modèles de branding. Il y a deux méthodes de progression. Le premier, c'est d'aller et acheter les MTN lines, les newes starter kits, en large numbers. Et quand ils ont donné ça, ils ont essayé de l'activité. Les expériences ont montré que, à ce moment-là, les nouveaux services providers sont réclytés les numers. Les personnes qui ont utilisé les numers des numers, pour des raisons, qui ont utilisé les numers, qui ont utilisé le numers des numers, careful and they have ways of knowing or decoding old numbers so when they put on their starter packs they are empty and same start packs and they are given options to select numbers they select old numbers and at random they try to explore and see if they can get details from those old numbers that's their first modus the second which is very dangerous and where they sometimes hurt innocent citizens both physically and financially is true deploying gangs that attack innocent citizens forcefully snatch their phones or sometimes suffer or sometimes get these phones stolen via pickpocketing and once they get these phones their target is not the phone no matter how expensive your phone is they are not interested in that phone that is not the main target that could actually be a byproduct or a side benefit from the crime but the major target is your sim card and once they get your sim card they try to play around with it and see if they can find anything that can link them or take them straight into your account and they've done this successfully and with that again once they get access into your bank details when they get access to your bank details they go straight to steal your money the lesson for all of us here is a fact that you must guide your phone and even when you lose a phone or a number and you think for some reasons because you've got two or three other numbers or two or three other lines don't don't just let your number fly into strange hands go back to your service providers do whatever is necessary to react to reclaim your lines and reactivate your lines and avoid letting your foot your your phone lines fall into wrong hands again as soon as your phone is stolen from you get across to your bank especially if you're someone that does online banking the first thing you do will be to get across to your bank and get them to take very necessary action proactive action to ensure that these cyber crooks don't use your phone as a tool to assassinate your account and steal your money to choose your money. Ok, so in clear I said that there are two methods of operation So that they come to the terrain to be able to be able to tank you, to be able to pack your phone and pick up your phone in your book. It's the thing that you're interested in your phone. So the price you have purchased your phone in your name. They are fou of that. avoir accès à votre compte réaliser votre compte et c'est une chose ou bien ils vont en ligne faire des recherches ils font voici vous avez un ancien numéro de téléphone passer par certains moyens méthodes et puis pouvoir juste mettre votre ancien numéro et utiliser une nouvelle puce comme les puces que nous avons montré là utiliser cette nouvelle puce et pouvoir juste changer votre numéro et faire comme si vous avez changé de numéro et il n'a pas manqué de nous dire que si vous constatez que vous avez été braqué et tout ça et fournir votre banque afin qu'on puisse prendre des mesures pour empêcher l'accès à votre compte bancaire ce qu'on appelle aujourd'hui chez l'île compte bancaire ou bloquer la carte la carte bancaire les changements des choses ce que je suis informé forcément la bonne de ce qui me s'est passé et tout ça vraiment c'est une affaire grave qui se touche beaucoup de personnes suite au nigeria un peu partout finalement nous devons avoir les yeux ouverts les méchants il y en a plein de partout dans le monde nous devons rester éveillés que Dieu nous épargne beaucoup de choses quoi partagez cette vidéo à vos frères et soeurs et vous même faites attention faites vraiment très très attention même si vous avez un proche ne lui donnez pas accès à votre compte bancaire je ne lui donne pas le code de votre compte que que uniquement vous soyez une unique détenteur de votre de votre identifiant de compte bancaire n'essaie pas de vous avoir une deuxième identifiant j'ai dit la conscience aujourd'hui n'exclut pas la prudence il faut vraiment faire très 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 attention j'aime juste ça je me suis dit vraiment j'ai beaucoup d'abonnés ici il faut que je vous aide je veux que je vous protège à ma manière et je suis prêt pour vous je suis prêt pour la prochaine vidéo c'est parti waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bon bas je vais m'en manquer la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs vous donnez soignez-vous et je suis prêt pour la prochaine vidéo c'est parti